hier Preston m'a dit qu'on était 160 on va essayer de faire mieux aujourd'hui sachez une chose c'est que vous allez te filmer vous allez être retransmis on va flouter les visages bien évidemment pour ceux qui ne sourient pas ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que on a même des futurs coachs regardez derrière deux petites futurs coachs c'est extraordinaire elles sont là salut les copines coucou bien eh ben on rentre dans le vif du sujet hein c'est parti notre ami à la technique qui va nous envoyer le slide et puis on va pouvoir commencer tous ensemble alors vraiment on cache la partie là pour que vous voyez ce qui va arriver bon eh ben parfait j'aimerais avant qu'on fasse quand même des statistiques parce que les statistiques c'est intéressant quand même qui parmi vous qui parmi vous est coach sportif qui qui est diplômé coach sportif merci ça va me donner une carte un petit peu de tous ceux qui sont présents si vous êtes dans le fond vous pouvez lever la main aussi hein tous ceux qui sont là bas à 200 mètres vous pouvez aussi si vous voulez qui parmi vous sont qui parmi vous est personnel traîneur personnel traîneur pur voilà qui ne fait que du personnel team ok qui parmi vous est dirigeant de club de forme là bas oui oui aussi hein vous m'avez dit tout à l'heure oui vous êtes incognito on floutera les visages aussi qui parmi vous est honneur de boxe de crossfit il y en a pas c'est comme ça eh bien on a quand même une représentativité ce qui va être assez intéressant parce que le but du jeu ça va faire le but du jeu dominique pardon le but du jeu c'est de vous présenter de vous présenter des éléments qui vont faire que dans notre secteur d'activité avec notamment si vous êtes coach votre club les relations se passent bien si vous êtes club avec vos coachs ça se passe bien si vous êtes club avec vos membres les adhérents je parle ça se passe bien et puis si vous êtes personnel traîneur avec vos clients ça se passe bien aussi parce que le but du jeu c'est quand même la fidélisation on est quand même dans un environnement où une des problématiques c'est la fidélisation la rétention de clientèle bon maintenant qu'on a fait les statistiques je vais vous raconter une petite histoire et quelques temps en arrière il ya un patron de club de fitness qui me dit toi christophe batz tu n'es que pour les coachs je dis ah bon il dit ouais ouais de toute façon tu vas toujours dans dans le sens des coachs tu prônes enfin tu voilà tu fais tout pour les gauches mais les enseignants les enseignants mais pas les patrons de club de forme je dis ah bon d'accord et quand je fais le groupe quand j'ai créé le groupe emploi professionnel de la forme c'était que pour les coachs non c'est aussi pour les patrons de club de forme et quand je fais des conférences aussi c'est que pour les coachs non c'est pour les patrons de club de forme alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas pro coach je suis pas pro patron de club de forme que je suis c'est pour mon secteur d'activité et je vais mettre tout en oeuvre et je le fais depuis 26 ans maintenant pour mon secteur d'activité que j'aime énormément et on va le voir aujourd'hui le but du jeu c'est de faire de vous donner des outils vous qui êtes par exemple patron club de forme mais aussi vous qui êtes coach de façon à ce qu'à un moment donné tout se passe bien et vous puissiez vivre la main dans la main pour tous grimper en même temps et pérenniser votre activité voilà le but d'aujourd'hui ce qui était là hier le savent le plus important dans ce que je vais vous dire ce n'est pas de vous convaincre mais de vous amener à réfléchir je ne forcerai pas je vous forcerai pas à appliquer des choses mais par contre comme le dit bernard werber qui est un écrivain je vais vous apporter des éléments de réflexion les relations à les relations les relations entre humains pour moi sont un peu comme ce paysage il n'y a presque pas un nuage c'est le tout se passe bien et puis au fur et à mesure des années et du temps il se peut que vous ayez quelques nuages qui s'annonce et puis on avance dans le temps et on se retrouve avec un ciel qui risque d'être beaucoup plus nuageux les relations humaines sont un peu comme ce que je viens de vous le montrer c'est que parfois tout se passe bien et des fois c'est très nuageux et on peut rentrer dans des dans des conflits qui sont pas forcément agréables bon alors je vais vous montrer quels sont enfin je vous donner quelques exemples bien évidemment par rapport à notre secteur d'activité parce que c'est ça qui nous intéresse maintenant qu'on a planté la tente et je vais vous donner un premier exemple ce sont des exemples concrets peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront un petit peu là-dedans Céline un jour me dit c'était une de mes une de mes étudiantes me dit écoute je viens d'avoir une proposition d'un club et il me propose une rémunération à 25 euros de l'heure pour un cours collectif pour donner des cours collectifs 25 euros de l'heure qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup ? on était en 2003 et à l'époque je lui dis vas-y fonce je lui dis c'est vraiment bien payé pour l'année 2003 c'était bien en tant que salarié bon bah vas-y oui au contraire accepte elle accepte elle commence à faire son premier mois et au bout d'un mois elle m'appelle et elle me dit écoute il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va pas c'est que vous m'avez dit je te paierais 25 euros de l'heure et au bout du compte j'ai jamais eu ces 25 euros de l'heure quand je fais mon calcul à la fin de ma fiche de paye j'ai que 20 euros de l'heure je lui dis mais attends on va creuser un peu on va comprendre pourquoi on est arrivé là quand tu as eu la personne qui était en face de toi qui t'a parlé de rémunération qui t'a parlé de ces 25 euros de l'heure c'était en brut ou c'était en net ah bah j'en sais rien je sais pas moi que ma rémunération c'est on me dit 25 c'est 25 ah et là vous comprenez qu'on rentre dans une ambiguïté l'ambiguïté c'est qu'il y a deux dimensions il y a la dimension du dirigeant de club qui lui résonne en brut du salaire c'est-à-dire le haut de la fiche de paye et la dimension du salarié qui lui résonne en net c'est-à-dire le bas de la fiche de l'heure en réalité on se retrouve dans une situation qui est pas forcément agréable une sorte de conflit vous savez ce nuage noir que l'on a vu tout à l'heure c'est le nuage qui était au-dessus de la route alors qu'au démarrage tout était clair tout le ciel était bleu et ce qui a amené à ça c'est probablement un problème de communication et un problème de dimension de compréhension autre exemple voici le message que je reçois il y a quelques temps il y a quelques semaines de Mike je travaille dans un club que je ne citerai absolument pas je l'ai flouté et on vient de m'annoncer si un cours n'a pas lieu car zéro adhérent et que je passe sur le plateau de 30 euros je passe à 15 euros c'est légal de faire ça ou pas bref la personne devait faire des cours collectifs à 30 euros facturés en tant que auto-entrepreneur et finalement on lui dit bah écoute il n'y a personne tu n'as zéro adhérent passe sur le plateau par contre sur le plateau ça sera à 15 euros imaginez-vous l'ambiguïté vous pensiez que vous alliez avoir de quoi peut-être payer votre loyer et puis d'un seul coup bah mince j'ai plus assez pour pouvoir payer mon loyer imaginez-vous la dimension de cette personne et puis il faut se mettre aussi à la place du patron de club à un moment donné tu n'as pas d'adhérent tu n'as zéro adhérent dans ton cours aujourd'hui c'est comme ça c'est un hasard peut-être qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait ? je te paye pas du tout je te renvoie chez toi je te paye quand même parce que tu es venu tu t'es déplacé je t'envoie sur le plateau pour ne pas te renvoyer chez toi et peut-être que tu me factures mais au moins te donner un petit peu très ambigu autre exemple Alice qui m'envoie un message il n'y a pas très longtemps bonjour Christophe j'aimerais te signaler c'est un patron de club bonjour Christophe j'aimerais te signaler un coach qui s'amuse à répondre aux annonces qui plante volontairement et qui plante volontairement les créneaux l'incident s'est produit avec plusieurs coachs et différents clubs serait-il possible d'agir pour empêcher cette personne de continuer et elle me met le nom du coach donc un patron de club qui a trouvé un coach pour faire des cours collectifs un créneau précis et le coach au dernier moment plante le club waouh mettons nous à la place du patron de club c'est chaud ça veut dire que le patron de club il n'aura peut-être personne au moment du cours et qu'il y a des adhérents qui vont se pointer et qui vont peut-être pas être contents parce que eux ils auront peut-être pris des risques sur la route pour arriver à l'heure au cours et ils se seront peut-être dit waouh c'est génial avec plein d'émotion en disant je vais avoir mon cours aujourd'hui je vais me faire plaisir parce que j'ai passé une journée qui est une journée assez difficile et ah bah non il n'y a pas de cours et bien alors je vais aller voir parce que je ne suis pas content de ce club et normalement on aurait dû avoir cours alors je vais aller voir le dirigeant du club et là je ne suis pas content contre lui imaginez-vous les différentes positions les différents univers et bien c'est au travers de ces différents exemples que je vais vous proposer peut-être des solutions oh il y en avait un autre c'était Michel qui m'avait dit un jour tiens je suis dirigeant de club j'ai dit j'ai formé une de mes coachs en body vous compléterez par ce que vous voulez sauf body évitez body body parce qu'on ne vous trouve pas dans le secteur d'activité ce type d'activité ce type de discipline pardon et il me dit voilà j'ai formé ma coach je lui ai payé sa formation et puis un mois après 13 bars waouh c'est chaud c'est chaud pour un bâton de club allez on y va alors c'est la faute à qui ? à qui la faute ? pour se retrouver dans des situations comme ça hop hop et bien en fait la faute c'est la faute aux deux c'est la faute aux deux parties on va le voir je vais vous expliquer on va rentrer dans les neurosciences un petit peu donc préparez-vous ça va fumer là-haut c'est de la faute aux deux parce que si on avait été bien clair dès le démarrage il n'y aurait pas eu cette ambiguïté pour pouvoir réussir des relations fiables et durables il y a des secrets ça s'apprend et on ne nous les apprend pas forcément quand on ouvre un club on ne nous les apprend pas quand on est formé en personal training on ne nous les apprend pas forcément quand on donne des cours collectifs et qu'on est auto-entrepreneur ça on ne nous l'apprend pas donc si vous le voulez on va le voir ensemble le principe numéro 1 il faut que je vous l'explique c'est le principe de la dette psychologique la dette psychologique alors pour vous expliquer pour vous faire comprendre je ne vais pas utiliser trop de mots je vais utiliser une démonstration j'ai amené avec moi quelques petits accessoires et j'aurai besoin j'aurai besoin d'une ou d'un d'une personne ou d'une jeune fille pourquoi pas un garçon ou une fille qui pourrait juste faire la démonstration avec moi est-ce que l'un ou l'une d'entre vous vous donne ? tu veux bien ? tu as fini de manger par rapport à tout à l'heure ? allez viens tu vois tu es applaudi c'est trop bien tu as prénoncé c'est Miranda on va t'asseoir parce que je ne vais pas pouvoir m'en souvenir Miranda Miranda on va faire une expérience regarde bien j'ai amené un fleuve de feuilles donc on a fruité le nom et tu vas mettre ta main comme ça voici ce qu'il va se passer dans les relations lorsque vous n'allez pas vous entendre forcément d'esprit il va y avoir un petit à tout proche un truc qui ne va pas aller dans la relation il y a un truc qui ne va pas dans la relation qui l'embête, elle, qui déshabille moi ça c'est une lettre psychologique elle m'en veut pour quelque chose mais ça passe et puis si je continue il y a un truc d'être psychologique et si on ne règle pas les choses il va y en avoir d'autres encore et si on ne parle pas, si on ne règle pas ça on risque d'arriver à un poids qui va être limite insupportable ces sédiments ces sédiments ces sédiments de dette psychologique vont poser un problème à un moment donné parce qu'ils sont pour le monde à gérer je pense qu'on peut applaudir Miranda t'as senti ce dynamisme dans les applaudissements ? on était un peu comme chez les politiciens, on sentait des mains molles le principe de la dette psychologique c'est ça merci Miranda c'est le principe du millefeuille et oui à cette heure là on peut quand même parler un peu de nourriture c'est le principe du millefeuille c'est à dire que si il y a quelque chose qui n'est pas clair avec la personne avec qui vous êtes en relation il va y avoir une dette psychologique la première feuille et puis ensuite on va rajouter des feuilles si on ne règle pas la chose vous l'avez compris et j'aime bien mettre une photo parce qu'on dit en général et on dit que c'est un problème en terme chinois une image vaut mille mots donc vous en souviendrez vraisemblablement plus la dette psychologique il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui me gêne j'ose pas le dire je le garde pour moi et je commence à avoir cette lourdeur dans la relation ce qui pose problème également en plus de ce que je viens de vous dire c'est un problème d'éducation aussi d'émotion et d'éducation alors je vais vous ramener quand vous étiez petit je vous ai remis les émoticônes d'un réseau social que vous connaissez très très bien et vous les utilisez régulièrement et vous les utilisez mais vous ne savez pas vraiment à quoi ça va servir vous pensez tout simplement que c'est pour exprimer vos émotions j'aime, j'aime pas, je suis en colère ça va pas et bien en réalité il faut savoir tout simplement et c'est une aparté que je fais là c'est que Facebook utilise énormément vos réactions pour pouvoir après vous proposer des choses en conséquence et peut-être vous faire acheter des choses ça s'appelle le big data et c'est de l'analyse donc quand vous cliquez sur une de ces émoticônes sachez une chose c'est que vous êtes repéré on commence à déterminer quel est votre profil d'acheteur fin de la parenthèse on revient sur nos relations en France, c'est pour ça que je vous ai mis notre beau drapeau en France souvent, quand on est petit, on a un problème qui est récurrent dans notre pays souvenez-vous notamment lorsque vous étiez petit pour certains d'entre vous et que vos parents vous disaient arrête de pleurer, arrête de pleurer c'est pas bien t'es un grand ou t'es une grande arrête de pleurer, ça c'était arrête d'exprimer tes émotions arrête d'exprimer tes émotions cache-les, c'est pas bien donc déjà quand vous étiez petit on était en train de vous dire mais c'est pas bien d'avoir des émotions souvenez-vous quand vous étiez à l'école quand vous étiez à l'école et qu'on vous disait arrête de parler arrête de rire avec ton copain pareil on était en train de vous dire les émotions, ta joie là, c'est pas bien faut pas que tu aies de la joie, tais-toi ce qui signifie que pendant des années des années, des années, des années, dans votre éducation on a cherché à vous faire cacher retenir vos émotions ce qui fait que ensuite, quand vous êtes devenu adulte si vous n'avez pas à un moment donné si vous vous êtes pas rendu compte de ça et si vous n'avez pas fait un peu de développement personnel vous avez, vous êtes resté un petit peu dans dans cette, on va dire dans cette armure dans ce format et vous n'avez pas continué à essayer d'exprimer vos émotions simplement vous exprimer et quand vous êtes arrivé ensuite dans des relations qui étaient des relations par exemple professionnelles ou amoureuses ou amicales et bien vous avez continué à ne pas dire les choses à les garder pour vous on les a masquées on les a gardées et le problème aujourd'hui c'est que parfois ça ne va pas dans les relations et on se retrouve avec des exemples comme tout à l'heure tout simplement parce que on n'a pas discuté, on n'a pas parlé, on n'a pas mis les choses au point c'était pas clair alors quelles sont les solutions que je vous propose ? parce que là il faut quand même qu'on arrive à tous s'entendre parce que le but c'est de grimper tous ensemble, la main dans la main alors c'est peut-être un petit peu idyllique, c'est peut-être un rêve que j'ai mais ça fait 26 ans, 26 ans que j'essaye de tendre des mains, de donner des solutions à tous les acteurs de la forme pour vous aider à grimper et vous aider à travailler main dans la main parce que c'est comme ça qu'on fonctionne c'est pas en tirant la couverture à soi or Dieu seul sait que dans notre secteur d'activité généralement on tire la couverture à soi et on ne partage pas on ne cherche pas à travailler ensemble dans le même but alors essayez simplement de travailler ensemble, en communiquant ensemble et je vais vous donner des solutions ça vous parle ça ? cette petite phrase, lui approuvée ? en fait c'est très simple si je reprends un des exemples de tout à l'heure salut Christophe, petite question, quand on accepte de prendre un créneau en auto-entrepreneur de 3h par exemple et qu'il y a eu personne sur un cours d'une heure, la salle a-t-elle droit de nous payer que 2h au lieu de 3 ? c'est-à-dire que je suis nu, normalement je venais pour faire 3h puis finalement il n'y a pas eu assez de monde alors j'ai fait que 2h au lieu de 3 alors qu'est-ce qu'on fait ? je dois réclamer mes 3h même s'il n'y a eu personne ou j'y vais avec 2h et je dois facturer avec 2h alors que normalement j'étais venu pour 3h et j'attendais 3h de rémunération la solution elle est là la réponse que je lui ai donnée c'est qu'y a-t-il dans le contrat que tu as signé avec le club ? et sa réponse a été je n'ai pas signé le contrat je n'avais jamais signé le contrat parce que j'étais auto-entrepreneur moralité juste avant, au moment du début, au moment où la relation s'est créée, au début de la relation il n'y a pas eu des choses qui étaient claires, qui étaient nettes si quelque part on l'avait dit, si quelque part on l'avait noté et si quelque part on l'avait approuvé, peut-être en le signant, s'il y avait eu un contrat tout simplement tu n'aurais pas pu avoir d'ambiguïté et je lui ai répondu, tu viens donc de prendre ta première leçon ça veut dire la prochaine fois, fais un contrat donc je travaille au 1-1-1 et je lui ai répondu, tu as fait un contrat avec eux ? non, je suis auto-entrepreneur sachez les auto-entrepreneurs que vous êtes normalement, vous êtes en droit de faire un contrat ce qu'on appelle les contrats de prestation de service ça ne pose pas de problème, mais au moins, vous notez tout noir sur blanc au moins les deux parties sont en accord et à un moment donné, une fois que tout le monde est d'accord, on signe le contrat, on s'engage alors pour pouvoir y arriver, il va falloir beaucoup réfléchir et il va falloir vous dire quelles sont les problématiques, quand je m'engage avec quelqu'un quelles sont les problématiques que je suis susceptible de pouvoir avoir avec cette personne quelles sont les problématiques que je peux avoir avec cette personne alors qu'est-ce qui pourrait se passer ? il pourrait se passer ça, 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 ça ok, j'ai réfléchi, je le mets dans le contrat il y a donc une réflexion à avoir en amont comment ça va ? tu peux t'installer si tu veux, vas-y je t'en prie ouais, je suis content de te voir il va falloir donc réfléchir aux difficultés que cela peut avoir que la relation peut engendrer en amont avant même que la relation commence très important ce qui éviterait justement d'arriver à des situations comme ça parce que quelque part, quand on est en relation professionnelle c'est comme quand on est en relation amicale, c'est comme quand on est en relation amoureuse c'est pareil, quand vous sortez avec quelqu'un, je parle de relation amoureuse quand vous sortez avec quelqu'un, si vous n'avez pas mis les choses au point au démarrage c'est bizarre de dire ça, parfois on se laisse saler par les émotions, on s'aime et on sait que l'amour rend aveugle et que le mariage rend la vue c'est pas vrai tout le temps, c'est pas vrai tout le temps mais si on mettait les choses au point avant il y aurait beaucoup moins de sous-entendus et de malentendus parce que les malentendus rendent malentendants on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus et bien, une des solutions c'est la communication apprendre à communiquer, apprendre à dire les choses on le retrouve dans une technique qui s'appelle la communication non violente et la communication non violente, c'est notamment le fait de pouvoir exprimer à la personne que vous avez en face de vous de lui exprimer ce que ça vous fait c'est-à-dire vos émotions, celles qu'on a cachées qu'on vous a empêchées de faire ressortir depuis que vous êtes tout petit oui monsieur dame c'est d'exprimer ça vendredi par exemple, j'étais avec un grand patron d'une enseigne nationale et avec un de ses collaborateurs et je les avais convoqués parce que j'avais quelque chose que j'avais à leur dire mais j'avais à leur dire en face et notamment j'ai utilisé la communication non violente en leur disant ce que ça m'avait fait ce que la trahison que j'avais estimé être une trahison m'avait fait et donc on a réussi à résoudre en partie un problème lié à notre relation quand vous avez un problème avec quelqu'un, exprimez vos sentiments dites que par exemple ça vous a fait mal simplement que vous vous êtes senti trahi dites que ça vous a rendu triste que ça vous a fait de la peine dites le, exprimez le il n'y a pas de honte à ça et vous allez remarquer que ce principe de communication non violente est quand même quelque chose, c'est un outil qui est magique ça fait redescendre la pression et ça règle souvent les choses la communication non violente vous pouvez taper ça sur votre moteur de recherche préféré voir, regarder des vidéos assez intéressantes sur Youtube vous savez là où j'ai ma chaîne qui s'appelle Christophe Bat Formation je viens de passer un message subliminal pour ceux qui n'ont pas entendu Voici par exemple des clauses des clauses que l'on pourrait mettre dans un contrat par exemple ça c'est un contrat d'auto-entrepreneur et bien l'auto-entrepreneur c'est-à-dire le prestataire s'engage vis-à-vis du club à assurer les différentes prestations demandées par le club du temps au temps on a mis les dates c'est clair on n'a pas dit tiens on va bosser ensemble et puis on va faire des prestations sans mettre de date ou alors il faut dire simplement de façon illimitée pourquoi pas de façon indéfinie comme un contrat un CD et un CDI un contrat à durée indéterminée ça c'est une clause les prestations seront facturées au client 50 euros hors taxe de l'heure pour toute la durée du contrat 50 euros hors taxe de l'heure par exemple ou 40 ou 30 ou peu importe mais au moins on met un prix au moins c'est clair et en plus de ça on met que c'est hors taxe parce que s'il y a de la TDA derrière ça va faire comme tout à l'heure entre le brut et le net il va y avoir une ambiguïté à la fin quand on va faire le chèque l'un s'attendait à du hors taxe et l'autre s'attendait à du TTC 50 euros hors taxe et 50 euros TTC c'est pas la même ça c'est clair le présent contrat ne pourra être résilié par le client par le club par exemple avant la fin de je ne sais pas le troisième mois d'activité par exemple on peut mettre une sorte de durée de préavis pourquoi pas c'est possible là il n'y a pas que dans le droit du travail on peut le faire dans les contrats de travail vous avez souvent une durée à un tel être préavis mais on peut le faire aussi dans les contrats de prestations de service quand vous êtes coach et puis ça c'est se mettre au point avec le dirigeant du club dans lequel vous allez intervenir et lui dire voilà on va mettre ça je te propose un projet de contrat voilà ce que je fais habituellement lis le avant qu'on commence et le dirigeant du club peut t'amener à dire bah écoute cette trousse là ça me plaît pas trop on pourrait la changer est-ce que tu es d'accord est-ce que tu n'es pas d'accord si tu n'es pas d'accord on ne bosse pas ensemble si tu es d'accord on peut bosser ensemble voilà on tire pas la couverture à soi tout le temps il faut négocier il faut discuter il faut de la communication c'est ça qui est important la communication exemple les prestations prévues durant cette période d'indisponibilité quand vous partez en congé par exemple ne pourront être facturées au client c'est super intéressant parce que ça voudrait dire peut-être que si vous ne l'avez pas mis dans votre contrat quand vous n'êtes pas là et que vous partez en vacances comme quand vous êtes salarié et bien vous seriez payé et vous seriez en droit de demander à être payé on pourrait donc il faut que ça soit clair vous voyez c'est des choses comme ça qui parfois posent problème les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'améable tout différent tout embrouille susceptibles d'intervenir entre elles si elles ne peuvent s'entendre pour concilier le tribunal de Paris sera seul compétent on dit que si ça ne va pas on essaye de discuter et si ça ne va pas on met l'affaire au tribunal au moins c'est clair on n'aime pas parce qu'on se dit on commence déjà à parler de problèmes d'embrouilles c'est pas très très bon ouais mais au moins c'est clair au moins vous avez dit les choses au moins on sait que quand on va signer ça a été dit et c'est ça qui est important c'est que ça soit clair net et précis le plus possible dès le démarrage de la relation un contrat de mariage c'est pareil et quand vous avez des copains qui vous demandent de leur prêter de l'argent il n'y a rien qui vous empêche simplement de faire une reconnaissance de dette une vraie reconnaissance de dette sur un papier si ce sont de vrais copains ils comprendront et au moins ça sera clair parce que sur la reconnaissance de dette tout sera noté quand rembourser quelle est la somme à rembourser tous les mois tous les trimestres à quelle échéance etc. au moins ça sera clair et puis dernière chose c'est lorsque vous vous engagez sur quelque chose respectez vos engagements vous dites que vous le faites faites le quand vous vous engagez sur quelque chose si c'est noté si c'est signé soyez fiable fiable au maximum que ça soit pour les coachs que ça soit pour les dirigeants de club à partir du moment où vous respecterez vos engagements vous serez des hommes désolé mesdemoiselles mais des femmes des vraies femmes et bien quelque part il y aura beaucoup moins de problèmes dans les relations ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir globalement c'est très simple dès que vous allez avoir une relation avec quelqu'un pour ceux qui viennent d'arriver on parle de relation professionnelle dès que vous allez avoir une relation avec quelqu'un en amont c'est à dire bien avant la relation bien avant que vous commenciez à travailler ensemble réfléchissez d'abord à ce qui pourrait arriver de pas forcément agréable les dérives de la relation pensez en amont à ce qui pourrait se passer 2 très important notez-le 3 parlez-en et 4 une fois que c'est signé respectez vos engagements vous avez des questions ? vous avez des questions ? vous avez des questions ? et bien on va essayer d'y répondre normalement on a une sucette comme ça 2e sucette mais c'est pas stop de les partir bonjour moi je suis auto-entrepreneur j'ai effectivement signé un contrat de prestation de service mais alors la clause que je voulais aborder c'était par rapport au fait le jour où on a plus envie de travailler ensemble on a convenu d'un mois de préavis que ce soit dans un sens ou dans l'autre mais j'ai toujours entendu dire que ces contrats de prestation de service n'avaient pas vraiment de valeur aux yeux de la loi et au final si lui me dit bon mais dans une semaine c'est plus la peine que tu viennes ou si moi je trouve un emploi plus intéressant et que j'ai envie de le laisser au bout de 15 jours qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence derrière ? ton prénom c'est ? Sandra et bien dans ce cas là tu fais appel à l'article 1801 du code civil qui parle des contrats et qui dit qu'à partir du moment où le contrat est accepté que ça soit un contrat écrit oral mais c'est beaucoup plus dur ou simplement physique à partir du moment où c'est accepté c'est accepté et donc il y a force de loi et puis il faut effectivement prévoir dans le contrat des clauses d'annulation des clauses de sortie du contrat effectivement là je suis totalement d'accord à partir du moment où il y a une relation contractuelle entre le prestataire et vous c'est une relation contractuelle donc ça dépend effectivement d'une juridiction ça dépend des lois donc le contrat est valable ça tu sais et c'est Napoléon qui disait ça tout ce qu'on voit sur internet est-ce qu'il faut le croire ? il y a juste César aussi qui l'a repris un moment donné j'ai répondu à ta question Sandra merci alors en fait je veux savoir concrètement quelle est la différence entre un contrat à eux et un contrat de salarié normal en dehors du type de rémunération qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux contrats et pourquoi on choisirait un plus que l'autre en dehors du type de rémunération question de ouf c'est une question de ouf qui déchire la planète de ma maman excellente question qu'est-ce qui différencie un contrat de salarié d'un contrat de prestation de service que peut être amené à faire un auto-entrepreneur et bien c'est tout simplement la personne qui est à l'initiative de la rédaction de ce contrat un contrat de salarié c'est l'employeur qui va rédiger le contrat et qui va le proposer au salarié en auto-entrepreneur vous êtes le fournisseur le club est le client c'est donc à vous de rédiger le contrat et de le proposer de le proposer au client voici la différence la différence fondamentale entre les deux quand vous êtes en relation avec un auto-entrepreneur vous qui est club c'est votre fournisseur de service c'est lui qui va sous traiter quelque part et vous qui êtes auto-entrepreneur face à un club c'est votre fournisseur c'est votre client c'est votre client qui est en face on a une relation qui est horizontale comme ça alors que quand on est salarié on a une relation qui est comme ça le salarié c'est le dirigeant du club et vous en tant que subalterne c'est pour ça que souvent on parle du lien de subordination vous êtes un subordonné je crois que ça fait un appel au même code je crois que d'un côté il y a le code du travail et de l'autre le code de la consommation effectivement on est sur deux branches du droit différentes d'autres questions ? en fait je voulais juste revenir par rapport à Sandra ce qu'elle avait dit après certes elle peut le déposer et c'est légal au serve de la loi mais après si la personne refuse de payer je suis directeur de salle donc en fait je comprends les choses après c'est directement sur huissier après parce que si par exemple tu dis bah voilà c'est valable mais à un moment donné s'il dit bah non j'ai pas envie bah c'est derrière huissier après faut juste que tu regardes si c'est rentable pour toi de passer via un huissier parce que c'est pareil ils ont des frais de gestion qui sont vraiment très importantes c'est comme nous quand on a des adhésions où des gens font opposition sur des prélèvements etc c'est pas rien c'est comme nous on a des contrats aussi bah faut juste que tu vois le pour et le contre savoir si ça va te coûter plus d'argent ou pas en gros si t'es en dessous de 200 euros voire 300 euros j'ai envie de dire laisse tomber que si c'est au dessus peut-être que tu as possibilité de récupérer un peu de sous voilà faut juste poser le pour et le contre et savoir aussi au niveau du huissier savoir combien tu vas te prendre déjà de base en frais de dossier et si jamais la personne en face ne paye rien du tout et que s'il y a des vices en fait dans le contrat et qu'il ne pira jamais donc savoir à combien d'argent tu serais prêt à perdre je peux passer également par la direction générale de la consommation des fraudes et il y a un site qui est très intéressant parce que c'est vrai que ça coûte ça peut coûter des frais très importants effectivement il y a des émoluments c'est ce qu'on appelle les émoluments il y a un site que vous pouvez utiliser qui va jusqu'à 4000 euros de recettes de dette pardon si votre dette va au delà des 4000 euros vous pourrez pas passer par ce site qui est un site officiel du gouvernement et qui regroupe des officiers de justice qui vous coûte à peu près je crois que ça doit être 40 euros seulement pour la démarche ça s'appelle petitescréances.fr petitescréances.fr tout accroché et ça c'est un site qui est du gouvernement c'est un site officiel c'est pas un site d'une agence de recouvrement qui a voilà c'est vraiment le gouvernement petitescréances.fr il nous reste 5 minutes d'autres questions désolé si je vous fais pleurer Christophe Dominique de Regrune sur l'argent aussi pourquoi je t'appelais de frais tout à l'heure ? je ne m'attendais pas de voir tu nous parles de contrats auto-entrepreneurs on n'est pas dans du salariat déguisé ? et bien ça dépend c'est vrai que ta question elle est parce que là la subordination après de dire voilà moi je viens faire un cours chez vous tous les lundis à la même heure c'est pas moi qui m'impose l'heure c'est eux qui m'imposent leur horaire tu vois ce que je veux dire ? et tu as absolument raison dans ce type de relation alors vous en avez peut-être tous entendu parler de ce que Dominique qui était un coach du Sud Fréjus Saint Raphaël a posé c'est que est-ce qu'il n'y a pas cette histoire de lien de subordination quand on a cette relation club et auto-entrepreneurs ? et bien en réalité c'est pas toujours oui il y a un problème, non ça dépend ça dépend de la relation et ça demande à être étudié parce que c'est vrai que si vous faites mal les choses vous risquez en cas de contrôle URSAF de vous prendre des targettes et ça fait très très mal parce qu'il y a même du pénal il y a du social, il y a du pénal il y a un petit peu de tout là-dedans garde bien ta question surtout Sandra garde-la bien de côté oui donc pour répondre à ta question ça dépend de la relation, ça dépend comment c'est fait c'est-à-dire que quand on regarde le formulaire de l'URSAF qui est destiné à savoir si on peut dire qu'il y a lien de subordination ou pas qui sont des questions avec des cases à cocher par la personne qui est le contrôleur de l'URSAF on s'aperçoit que s'il n'y a pas une majorité de oui dans ces différentes questions c'est pas un selfie pardon merci beaucoup, salut les copains salut à tous l'idée c'est de l'idée c'est justement qu'il n'y ait pas tous les éléments qui permettent de dire qu'il y a lien de subordination donc quand vous êtes club c'est de vous dédouaner un petit peu de ce risque et alors il y a eu des clubs qui ont pris très très cher on est bien d'accord il y en a dans le sud là où tu étais sans les citer il y en a d'autres sur la région parisienne qui ont pris aussi très très cher il y en a un dans le 91 c'est le dernier en date qui a été obligé de dire à ses coachs qui étaient travailleurs indépendants écoutez soit vous êtes salarié soit je suis obligé de vous faire partir et effectivement dans certains cas moi je connais un club dans lequel j'ai travaillé qui a été contrôlé par l'USAF on était majoritairement des indépendants il y avait des salariés mais on était majoritairement des indépendants il n'y a pas eu de problème tout simplement parce que ça dépend vraiment de la relation du contrat de comment ça a été fait et c'est pas forcément parce que les horaires sont fixes et les interventions sont régulières à des horaires fixes c'est vrai que c'est un risque mais sur le terrain en fait ça dépend et aujourd'hui on est face à une problématique et vous l'avez tous vu c'est que si vous êtes sur emploi professionnel de la forme vous connaissez le groupe Facebook il y en a parmi vous qui sont sur le groupe emploi professionnel de la forme ouais attention il y a les deux tiers des clubs français qui sont dessus c'est à dire la majorité si vous n'êtes pas dessus allez-y vite et les deux tiers des coachs français qui sont dessus quand même c'est dédié à l'emploi seulement à l'emploi il n'y a pas de vendeur de lunettes il n'y a pas de vendeur de protéines c'est des coachs et des clubs point c'est tout il n'y a pas d'adhérents c'est coach club voilà c'est pour les relations emploi professionnel de la forme France sur Facebook et bien en fait c'est un observatoire c'est un observatoire c'est pas un observatoire officiel c'est un observatoire qui me permet moi de savoir que en fait il y a des tendances les tendances en termes de rémunération les tendances notamment en termes de contrat et on s'aperçoit que quasi majoritairement aujourd'hui les clubs de forme demandent que les coachs qui vont intervenir pour eux soient profession indépendante soit en travailleur indépendant quel que soit en fait le risque qui va être pris après donc faites gaffe quand même il faut que vos contrats soient béton il faut que vos relations soient béton parce que s'il y a un contrôle URSAF et que vous n'êtes pas majoritairement enfin que majoritairement on signe on coche les cases et puis vous vous retrouviez en porte à faux avec un lien de subordination vous n'êtes pas bien il y a de la prison peine d'amende, peine de prison il y a du social, il y a du droit social il y a un peu de tout, faites gaffe j'ai répondu à ta question il n'y a pas de réponse fixe et faites gaffe faites bien vos contrats Sandra ? oui non c'était pour intervenir sur la question du monsieur parce que moi je suis de Toulouse et il y a énormément aussi d'auto-entrepreneurs mais moi je pars du principe je suis auto-entrepreneur mais j'ai 7 ou 8 salles différentes pour qui je travaille j'ai pas de client majoritaire, si j'en perds un ça va pas m'empêcher de manger ou de vivre et je retrouverai qu'un voilà c'est pas grave mais quand on intervient au delà de 15h, 20h par semaine voire 25h là oui c'est du salarié à déguiser parce que c'est plus un client c'est quelqu'un de qui on dépend complètement et le jour où il a envie de se débarrasser de nous ben on est mal quoi donc après c'est au coach d'être malin dans ses relations et de pas mettre tous ses vies dans le même panier là on parle de risque effectivement le risque c'est que si tu perds ce client là tu vas perdre 15h mais quand on parle de risque comme Dominique disait tout à l'heure c'est le risque par rapport à l'URSSAF quand on est un club et qu'on fait intervenir un auto-entrepreneur parce que vous en tant qu'auto-entrepreneur en cas de contrôle l'URSSAF si c'est le club qui se prend des targettes vous vous avez pas grand chose à craindre réellement sur le terrain alors c'est pas une question de nombre d'heures c'est vraiment une question de relation avec tous les éléments qui gèrent la relation c'est c'est très particulier il faut c'est au cas par cas vraiment il faut utiliser voilà si tu es capable de définir tes congés payés tu vois par exemple ou si tu dans le contrat on te dit que tu es libre de pouvoir faire une augmentation si tu le souhaites tu vois ça veut pas dire que derrière ils vont l'accepter mais si tu as on va dire la main quelque part sur la relation là on peut dire que vraisemblablement il y a peu de chances qu'il y ait un lien de subordination si tu as le pouvoir sur la relation toi en tant que travailleur indépendante et après c'est vraiment au cas par cas Virenda ça va ? sur un la dernière question alors en fait le fait parfois de pas signer un contrat entre un club et un autre entrepreneur c'est un peu cette liberté de pouvoir soit l'entrepreneur part quand il veut ou soit le club lui dire au revoir quand il veut c'est une peine de contrat je travaille dans un club par exemple pendant deux mois puis un jour je travaille encore et puis il me paye pas une matinée ou deux interventions ou trois interventions est-ce que les factures précédentes font office de preuve du montant de rémunération ? est-ce que les factures précédentes font preuve du montant de rémunération et tout simplement est-ce que par exemple un message qu'on a pu juste échanger ensemble par SMS ou par mail est aussi une preuve alors qu'au départ on n'a pas signé le contrat ? ça sera un début de preuve ça sera un élément de début de preuve pourquoi ? parce que le juge qui va analyser la chose va regarder s'il y a quelque chose qui a été accepté derrière qu'est-ce qui prouve que quelque part en fait tu n'aurais pas au fur et à mesure du temps tu présenterais des faits qui prouvent que qui ont l'air de prouver que quelque part il y a eu cette relation mais que derrière tu aies caché un email ou une conversation par SMS ou qu'il n'y ait pas possibilité de dire qu'il y a une conversation téléphonique qui réduisait le nombre d'heures et que de ce fait il n'est pas en en mesure de devoir assurer cette heure que quelque part il ne t'a pas payé le juge lui ce qu'il fera c'est qu'il veut des preuves ça c'est un début de preuve c'est un commencement de preuve et lui ce qu'il veut c'est un contrat quelque chose qui a été approuvé parce que c'est pas que c'est pas parce qu'on a un échange de mail que forcément ça veut dire qu'on a tout accepté la signature le tampon oui ça c'est on sait on s'est engagé donc c'est plutôt signature et bien puisque c'était le dernier je ne peux que vous souhaiter avec le coeur une magnifique relation avec les clubs les coaches les personnel trainer vos clients de façon à ce que vous ayez des relations durables longtemps 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 et qu'on aille tous ensemble vers la réussite merci Christophe pour cette superbe conférence merci